Alors en fait, j'avais très envie de faire un spectacle en entier sur la sexualité, pour en parler vraiment. Aujourd'hui, on a deux représentations de la sexualité. Une, dans les films américains, ils font l'amour, ils jouissent en deux secondes. C'est une sexualité qui n'existe pas, qui est fantasmée. On en a une deuxième représentation, qui est celle des films pornographiques. Donc, généralement, c'est une sexualité mécanique, associée à de la brutalité. Et moi, j'avais vraiment envie de parler de la sexualité telle que tout le monde la pratique, donc avec son côté réel, et à la fois un traitement totalement burlesque, décalé, avec une métaphore culinaire. Donc, j'avais envie de faire rire et rendre la sexualité joyeuse et ludique. En fait, c'est un monologue, ou un seul en scène burlesque, sur la sexualité. J'ai un personnage qui s'appelle Marie Myrtille, et qui nous donne ses quatre recettes de plaisir. La première, comment prendre soin d'une femme. La deuxième, comment prendre soin d'un homme. La troisième, c'est sa technique de rétention spermale, indispensable à l'équilibre coïtale. C'est une recette très importante, car comme le dit Maurice Chaplan, le ramollissement du sexe durcit le cœur. Voilà, donc elle donne trois techniques pour les gourmands. Et sa quatrième recette, c'est pour libérer la parole au sein du couple, dans la sexualité. C'est vraiment une scène de coaching, où elle dit aux femmes d'oser dire leurs désirs les plus intimes, d'oser s'affirmer. C'est très utile, c'est libérateur. Je pense que c'est une expérience sensorielle, émotionnelle. C'est une expérience de voir représenter la sexualité, avec le décalage de la drôlerie. Et en même temps, c'est effectivement un rapport à soi, on pense à soi. C'est un effet miroir aussi qu'il y a dans ce spectacle, qui peut effectivement faire « progresser » les gens dans leur intimité. Avoir envie d'être plus épanouis ensemble. Alors Marie Myrtille, mon personnage, est née à Beaunieu. Elle a fait une école de cuisine. Elle était chef cuisinière, ensuite à l'auberge des Templiers, à Riguir, en Alsace. Et un soir, elle a eu une révélation. Et donc, elle a décidé de devenir une exploratrice corporelle. Et voilà, donc elle arrive sur scène pour nous donner ses recettes de plaisir. Et c'est un personnage qui a une folie douce, attachante, étonnante, et certainement drôle. C'est certainement pour ça que le public rit. C'est qu'effectivement, elle nous donne ses recettes avec beaucoup de délicatesse. C'est un personnage raffiné, beaucoup d'attention. Et tout à coup, elle se laisse aller avoir un peu de plaisir. Voilà, donc là, on est un peu dans la farce. Et elle se reprend. Elle redevient sérieuse, coach, digne. Donc c'est tous ces allers-retours qui créent le rire. Ce qui est croustillant dans ce spectacle, c'est que c'est un voyage à l'intérieur de la tête de l'autre. C'est-à-dire que Marie Myrtille dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle dit aux femmes ce que pensent sexuellement les hommes. Et elle dit aux hommes ce que pensent les femmes quand elles font l'amour. Donc c'est un voyage dans l'intimité de l'autre. C'est pas mal. Ce spectacle libère la parole dans l'intimité d'un couple, sur un sujet tabou. Il rend la sexualité plus légère, ou en tout cas on a envie d'en parler. Il la rend plus simple. Donc je pense que ça peut faire beaucoup de bien dans l'intimité d'un couple. Et surtout, pour s'amuser. Parce qu'il n'y a pas que les couples que j'appelle à venir voir ce spectacle. Je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à tout le monde. Tous ceux qui ont envie d'avoir une sexualité plus active. et s'apporter encore plus de plaisir, oser s'affirmer et grandir.